bonjour bonjour les poissons et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de décembre 2019 à janvier 2020 alors comme vous pourrez le constater normalement votre guidance va être beaucoup plus courte que d'habitude pour la simple et bonne raison c'est que j'ai vraiment eu du mal de finir les guidances la dernière fois je dois vraiment faire plus court donc j'ai essayé de faire le test entre guillemets déjà avec les premières mais là j'avais une amie qui m'avait lancé l'idée et puis apparemment ça doit être comme ça donc systématiquement chaque fois que je ferai les guidances je ferai celle des signes dont c'est l'anniversaire là sur les deux premiers mois en mode on va dire complet un grand et puis en version beaucoup plus courte pour les autres vous m'en excuserez mais quelque part c'est un peu ça ou c'est rien quoi donc comme j'ai pas vraiment envie d'arrêter mais qu'il faut que ça reste juste aussi pour moi voilà donc j'espère que ça vous conviendra quand même donc ici j'ai gardé quand même les cartes du tarot mystique donc ici première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier dernière quinzaine on n'aura pas de message complémentaire ici sur chaque quinzaine en revanche vous aurez quand même un message supplémentaire avec guérir avec les anges de doré virtu ainsi que des anges de l'amour je vous mettrai plus les fleurs de bac parce que je pense que maintenant à force vous devez quasiment toutes les connaître par contre on a gardé le point luto par lequel je finirai voilà donc comme d'habitude ces guidances en général donc vous prenez seulement ce qui vous parlez ce qui vous vibre si vous voulez des informations complémentaires vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires si vous ne connaissez pas ces signes là j'ai mis un lien dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis si vous voulez avoir une guidance plus personnalisée il y a également tous mes liens mon email etc également dans le texte et puis aussi quand je donne des signes avec les cartes ça peut être aussi bien le signe solaire qu'ascendant donc après pareil remettez bien aussi les personnes ou les situations vous percevez chacun selon vos cas voilà donc on va y aller les poissons allez on va voir cette première quinzaine de décembre et on commence avec le simple de coupe donc là pour la peine on est dans votre élément puisqu'on est dans l'eau ça représente donc des signes comme vous poisson mais également cancer et scorpion ici on est plutôt dans le féminin sacré à voir si vous vous y retrouvez ou si vous voyez plutôt quelqu'un d'extérieur qui serait dans cette situation qui aurait ces qualités ou si c'est simplement les énergies du moment en tout cas vous voyez c'est un peu contrasté c'est dans la nuit mais bon il ya quand même pas mal de blanc qui ressort parce que il ya la lune qui vient éclairer aussi pas mal de choses qui vient mettre en lumière cette situation dans laquelle psyché se retrouve donc juste pour la partie ce sera peut-être aussi une quinzaine où vous aurez une lunaison qui vous impactera aussi davantage maintenant ce qui se passe ici on voit donc psyché qui est dans la chambre nuptiale et ici on voit héros qui en train de partir et elle a également cinq coupes à ses pieds dont quatre qui sont renversés le truc c'est que psyché elle a accepté de se mettre avec héros à condition de ne jamais voir son visage or dans la série on voit qu'avant il ya des gens qui arrivent qui lui foutent un petit peu le doute dans la tête etc du coup ben elle a envie quand même de vérifier si elle n'est pas entre guillemets avec un monstre ou je ne sais quoi d'autre enfin elle a envie d'aller vérifier voilà elle a eu des doutes avant voilà qui sont immisées et elle a besoin de tirer les choses en clair très honnêtement je vais pas dire qu'elle a pas tort mais quand on est engagé avec quelqu'un alors ici les couples ça peut être aussi bien effectivement avec le conjoint la conjointe etc un le plan émotionnel le plan affectif mais ça peut être aussi avec les amis la famille des collègues donc ça peut quand même se comprendre qu'on ait envie de savoir avec qui on a une relation sur quelque plan que ce soit un à qui on a vraiment à faire l'ennui c'est qu'en faisant ça comme elle a pas dû sa promesse héros du coup il s'enfuit du coup elle se retrouve seul désemparé avec un vide et on parle ici d'une trahison un quelque part elle a trahi sa promesse mais qui était aussi nécessaire pour pouvoir créer aussi d'autres potentialités si vous voulez ça sera pas forcément un moment hyper agréable alors ça veut pas dire que ça va durer 15 jours et peut-être avoir un doute à un moment dans cette quinzaine tout simplement une épreuve dans une relation des conflits peut-être qui seront imprévus en tout cas quelque chose qui vous poussera à faire ou peut-être juste à dire aussi quelque chose que vous risqueriez de regretter malgré tout ou tout simplement pour lequel on sera peut-être pas forcément fier si vous voulez donc ici une parle de trahison mais j'ai envie de dire entre guillemets d'une demi trahison parce que parce qu'elle a fait quelque part parce qu'elle cherchait la vérité elle avait besoin d'honnêteté c'était quelque chose d'indispensable pour elle à ce moment là et quelque part on se trahit aussi soi même quand on répond aussi à des demandes qui sont insensés de la part d'autrui un lui demander de jamais voir son visage je veux dire c'était quand même pas quelque chose de normal si on peut dire donc il ya peut-être des gens aussi qui vont comprendre qu'on leur a fait des demandes peut-être qui n'étaient pas juste pour eux qui vont vouloir tirer ça peut-être aussi au clair et justement d'arrêter d'être dans cette blessure de trahison et de se respecter davantage alors c'est sûr que sur le coup un il s'en va un c'est pas la joie néanmoins bon voyez que sur les cinq coupes il y en a quand même une qui est toujours debout et elle est là quelque part pour vous dire que rien n'est perdu un même si il se passe pas quelque chose de super chouette il ya quand même derrière la possibilité de construire puis justement sur de nouvelles bases qui prennent cette nouvelle donnée entre guillemets en compte d'autant quelque part bah vous serez entre guillemets grâce à ça si vous aimez vraiment la personne pour ce qu'elle est réellement ou pour le fantasme l'image le personnage que vous aimiez d'elle sans avoir ces informations donc il y en a peut-être qui peuvent se séparer mais comme je l'ai dit c'est pas obligatoire on verra la suite du tirage parce qu'ici on vient quand même vous parler d'espoir de possibilité de reconstruire est en fait quelque part ça va être ça votre défi ici à relever puis j'ai envie de vous dire aussi pardonnez vous voilà si vous devez faire quelque chose qui n'est pas terrible mais vous aidera à vous mettre plus au clair plus au calme aussi avec vous et avec vos émotions a franchement allez-y faites la lumière si c'est pour passer son temps à douter de la bonne foi ou de ceci ou de cela de la part d'une autre personne de toute façon tout tout tard ça vous poussera justement à commettre je vais pas dire l'iré para mais voilà quelque chose entre guillemets de pas cool parce que vous allez craquer quoi tout simplement ça va être entre guillemets un peu trop de tension puis si ça se trouve ce sera pour rien c'est bien qu'il y a des choses qui sont pas toujours faciles à dire ou à exprimer ou à demander mais en même temps c'est toujours mieux que que de se faire du mal en attendant en prenant sur soi et que c'est bon comme d'habitude libre à vous 1 de toute façon on va voir la suite et donc pour la deuxième quinzaine et ben là voyez on continue sur le même plan cette de coupe donc on retrouve à nouveau psyché ici voyez qui en position un petit peu de supplication et qui va voir Aphrodite parce que ben effectivement il est parti elle a envie de le récupérer donc elle va la consulter pour savoir ce qu'elle peut faire dans ce sens là et Aphrodite est justement en train du montrer cette coupe qui représente les différents défis les différentes épreuves qu'elle devra passer pour que ça puisse arriver maintenant on a mis déjà cette notion des filles là aussi un ça sera pas j'ai envie de dire des défis forcément facile dans le sens où s'il n'y a pas d'effort il n'y a pas de défi non plus après bon ce sera pas impossible à faire je vous rassure elle y arrive par la suite mais après vous pouvez aussi vous demander face aux différentes solutions qui se proposent si ces solutions sont également juste pour vous là si vous voulez ça va être aussi le moment d'examiner l'avantage et l'inconvénient quelque part de chaque possibilité alors ça peut être aussi d'autres possibilités amoureuses d'autres possibilités dans son travail après à vous de voir mais prenez bien le temps en tout cas d'y réfléchir parce que ça serait dommage de repartir sur un château de cartes pour que ça s'écoule ici de la même manière soyez davantage dans la réception dans l'écoute de vos intuitions n'hésitez pas aussi à émettre des attentions à demander à vos guides à vos anges selon vos croyances de vous envoyer des messages en vos rêves des synchronicités pour vous diriger aussi par rapport à ces choix qui vont s'offrir à vous pour trouver ces différentes solutions à savoir que quelles que soient ses solutions ça vous demandera comme je vous l'ai dit de l'effort un petit peu d'huile de coude peut-être aussi certaines larmes de l'attention de l'intelligence peut-être un peu de souffrance aussi ça dépendra alors d'un point de vue sentimental on peut parler aussi ici quelque part d'immaturité c'est à dire quelque part d'accepter que l'autre a peut-être encore des choses à vivre à comprendre à expérimenter pour avoir la relation que vous voulez si vous voulez c'est un peu une manière de dire que même si vous remportez ces coupes derrière il faudra quand même savoir faire preuve de patience de persévérance et de tolérance aussi avec cette même personne relation et c'est donc plusieurs avenirs sont possibles ici aussi devant vous maintenant que vos yeux sont ouverts gardez les un aussi comme je vous l'ai dit n'hésitez pas peut-être à faire appel à quelqu'un ou à un ami un proche n'importe un pour vous aider peut-être aussi à y voir plus clair alors pas pour vous faire influencer qui prennent les décisions à votre place essayer d'en parler ou d'aller voir pour ça des gens qui sont plutôt bienveillants 1 d'ailleurs je suis en train de dire c'est quand même marrant parce que il en avait cinq finalement il n'y en reste plus qu'une et puis à la deuxième quinzaine paf en leur propos c'est donc voyez comme quoi entre guillemets c'est bon d'être fini 1 aussi donc on va voir maintenant ce que vous réservez la première quinzaine de janvier et vous avez le 3 de deniers qui est quand même lumineuse dire là de la nuit on a ici encore un petit peu nuages et c'est 1 et là grand soleil derrière un beau cas verdoyant on voit même ici des grappes de raisin et alors les deniers ici on est davantage dans des signes de terre taureau vierge capricorne on est sur le plan matériel et financier et on retrouve ici des dalles loyer qui même sur une espèce de petit podium et il a trois personnages ici à ses pieds qui sont en train de lui apporter des pièces voilà on parlait de réceptivité voyez là il tend les mains hop il reçoit c'est chouette donc comme on peut le voir ici il ya une étape qui a été gravi donc on peut supposer qu'entre temps vous avez pris votre décision vous avez accepté de demander de l'aide parce que là clairement ici en tout cas c'est sûr vous allez être soutenu que ce soit vraiment financièrement ou sous une autre forme on vous apporte du soutien ça peut être aussi par rapport à un projet ou un travail que vous avez fait où vous avez gravi justement une marche en même dans un travail personnel mais de manière un peu plus concrète on pourrait dire que vous avez lancé quelque chose et que vous envoyez les premiers résultats ou que vous êtes déjà dans un projet vous en avez lancé entre guillemets un autre ou j'ai envie de dire quelque chose de plus et ça a l'air ici de fonctionner donc on parle ici de récompense justement pour vos efforts on peut penser peut-être aussi que voilà il va vraiment revenir si c'est votre intention ou que ça va s'arranger qu'on va vous pardonner parce qu'ici on parle d'efforts récompensés suite aux actions que vous avez menées donc il ya une certaine forme de concrétisation pour un projet dont on dit qu'il est plus vaste c'est à dire que ici vous en êtes aux trois vous n'êtes pas encore arrivé complètement au bout mais vous avez quand même réussi alors je pense pour moi à passer voilà entre guillemets cette difficulté cette épreuve qui s'est présentée et vous en sortez voilà gagnant et grandi ce qui est quand même plutôt cool maintenant on vient vous dire aussi que pour que ça dure dans le temps il faudra aussi continuer dans ce sens là un temps que vous avez pris votre leçon vous l'intégrez hop et vous poursuivez après ici comme on est dans le masculin sacré ça peut être l'autre personne si vous vous retrouvez ici davantage par exemple ou une personne peut-être extérieur qui elle est voilà dans cette disposition là peut-être que pour elle voilà ça se passe bien au travail par exemple ça peut être aussi une promotion quelque chose qui vous fait prendre en tout cas un petit peu de de hauteur ici on va passer maintenant à la dernière quinzaine de janvier et là on a le valet de bâton donc une corde quand même plutôt chaleureuse d'ailleurs voilà on passe du noir à la lumière là son grand bâton et puis de toute façon ça représente des signes de feu donc comme bélier lion sagittaire donc toujours pareil à voir si c'est une personne extérieure ou les énergies du moment maintenant bon voyez ici le valet c'est une énergie qui reste assez jeune on parle généralement de début alors normalement ils sont censés plus long que les cavaliers mais enfin je trouve que celui-là voyez il file quand même assez vite et si entre guillemets il joue à saute mouton en tout cas il est en train de de partir quelque part avec une certaine vitesse c'est parce qu'il est victime de jalousie de conspiration et que son père juste pour l'aider lui envoie ce mouton justement pour qu'il puisse s'extirper d'une situation donc ici forcément avec cette carte on vous conseille de fuir si jamais quelqu'un se montre justement comme ça ou si vous vous faites preuve de jalousie vous étonnez pas entre guillemets que cette personne ait envie de fuir plus moi je trouve franchement qu'ils se ressemblent là comme ça de dos en fait si vous voulez ici on parle de début qui sont un petit peu hésitant qui peuvent avoir l'air un petit peu naïf à l'opposé de la réalité et qui bien qu'ils soient premiers à un bel avenir ont besoin encore de maturation de travail de réalisme et ça ça va pouvoir générer parce que si vous voulez ça va être un petit peu entre guillemets fulgurant j'ai envie de dire comme idée au pluriel un même parce que justement vous aurez peut-être envie que bah voilà ça arrive ici là maintenant deux minutes ça se fasse voilà un les bâtons j'ai oublié de vous dire c'est sur le plan professionnel et matériel peut-être certains voilà à qui on a donné on va dire elle les moyens de se permettre de mettre d'autres idées d'autres choses on va dire en place et ben forcément on a envie tout de suite que voilà vous passez entre guillemets à l'action sauf que vos idées comme je viens de vous le dire elles seront encore un petit peu trop brut il vous manquera encore certaines informations si vous voulez elles peuvent être géniales peuvent même avoir l'air un peu folle un peu farfelue elles sont parce qu'elles seront grandes mais pourtant partant de là il ya vraiment des belles potentialités qui sont dedans faudra juste si vous voulez un petit peu calmer vos ardeurs et puis pas passer à l'action trop vite à pas partir justement sur votre comète de vallée parce que sinon ça risque de gérer des conflits et ça dans tous les domaines 1 vous avez beau avoir la protection entre guillemets de l'univers comme vos idées ne seront pas encore assez solides à ce moment là il faudra encore en prendre soin les protéger 1 de la jalousie des mauvaises pensées la négativité extérieure ou je ne sais quoi d'autre ou de l'étroitesse d'esprit parce que vous êtes un peu avant-gardiste et donc on continue vraiment ici je trouve sur cette notion d'effort puisque voilà pour passer du brouillon à la réalisation déjà faudra accepter que ça change de visage entre temps mais c'est un peu aussi comme passé de quelque chose d'enfantin à quelque chose d'adulte en tout cas pendant cette période ça risque vraiment de fuser vous risquez de vous découvrir pas mal de de créativité d'idées ça risque de secouer un peu des turbulentes peut y avoir de l'agitation de la nervosité donc face au quotidien comme je vous disais qui avancera peut-être pas aussi vite que ce que vous voudrez donc voilà aménagez vous si vous voulez pas être dans l'insatisfaction voyez ça vraiment comme une barre mythe qui est en ébullition voilà ça commence mais c'est à partir de ce moment là qu'on va laisser popoter pendant un moment pour obtenir le résultat qu'on veut parce que vos idées comme l'insatisfaction que vous pourrez ressentir à ce moment là ne seront peut-être pas suffisants pour vous donner l'élan d'aller plus loin c'est pour ça qu'il faut il faudra peut-être être discret aussi un peu dans ce moment là faire attention aussi à ce qu'on vous vole pas non plus vos idées bah voilà par jalousie mauvaise intention notez les bien aussi toutes vos idées même si elles ont l'air irréaliste il ya quelque chose à en tirer dedans je veux pas dire forcément que ça sera exactement comme telle d'ailleurs c'est sûr ça sera modifié par la suite mais vraiment elle mérite donc préserver les nourrissez les prenez le temps après ça peut être aussi voilà quelqu'un qui arrive aussi on va dire dans votre vie comme ça on va dire un petit peu brusquement ou soudainement plus tôt même les bords d'énergie ça peut être à nouveau cette fameuse confirmation comme quoi il revient aussi vers vous puisque vous voyez il est en train de retourner vers elle vers psyché peut y avoir aussi des déplacements et puis bon voilà comme on est dans cette créativité on peut aussi vous inviter à faire des visualisations créatrice et pas seulement qu'à cette période là pour voir vos désirs se réaliser et d'ailleurs je vous parlais de visualisation ben paf on vous en remet un coup ici avec la carte des anges visualiser le succès voyez vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive bon ben voilà on en remet un coup et tant mieux un mais comme quoi enfin voilà garder la foi essayer alors quand on dit visualiser le succès vous projetez bien sûr cette image un mental de ce que serait entre guillemets ce succès là pour vous maintenant comme on attire ce qu'on vibre il va falloir aussi essayer de le ressentir alors quand on se sent pas en mode successful un peu plus compliqué donc ce que vous pouvez faire c'est essayer de retrouver le dernier moment où vous vous êtes senti comme ça avoir réussi à avoir gagné quelque chose voilà qui vous tenez à coeur et après paf vous gardez cette émotion et vous balancez votre image mentale avec et essayer de vous sentir comme si c'était déjà cas comme si c'était déjà fait sans vous préoccuper dans votre film mental de comment vous avez fait pour y arriver ça c'est l'univers qui s'en charge en tout cas les anges ici viennent vous soutenir et veulent alléger aussi vos soucis par rapport à la situation qui vous préoccupe et le conseil ben voilà c'est celui que je viens de vous donner de garder une vision positive de vous même mais aussi de la situation et des autres personnes qui sont impliqués et ils viennent vous rappeler aussi que votre futur vous le créer à chaque instant donc plus vous serez pessimiste dans l'instant présent voilà je vais pas vous faire un dessin et inversement pour ça qu'on vient insister ici sur la positivité c'est bien qu'il ya des moments c'est plus difficile que d'autres mais vraiment garder la foi donc vous voyez que ça se passe quand même plutôt bien après je vais vous montrer quand même le dos on a ici europé aux liens demandez à l'archange michaël de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs alors ça veut pas dire forcément vous découper des relations on va dire en soi maintenant on est tous connectés les uns aux autres il ya des énergies positives les énergies aussi négatives qui se passent on appelle ça aussi des cordes de peur et vous pouvez faire appel à l'archange michaël pour couper ses cordes de peur entre vous et d'autres personnes des situations des idées des biens des dépendances etc ce que vous pouvez faire également avec les bonhommes allumettes je vous remettrai également le lien en dessous et c'est les sagittaires aussi d'ailleurs qu'ils l'ont eu ça et si je vous en parle c'est parce que les bonhommes allumettes ça permet aussi de réharmoniser des relations ainsi un problème à un moment qui surgit voilà ça peut aider aussi puisqu'on ne coupe absolument pas l'amour on ne souhaite rien de mal bien au contraire aux personnes libre à vous comme d'habitude on va passer maintenant à la carte de l'oracle des anges de l'amour et là vous avez eu sentiment romantique vos sentiments sont authentiques et digne d'être vécu alors là pour moi on vient peut-être dire tout simplement à certains que il ya peut-être un manque on va dire de romantisme dans leur vie ou alors soit à cause des circonstances on va dire extérieur soit parce que vous vous en empêchez peut-être vous même pour x raisons que vous soyez en couple ou non ici ça concerne tout le monde mais on vient vous dire que voilà il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas les exprimer ni même les vivre si vous en avez besoin et que c'est important pour vous donc on vient effectivement parler ici de petits remous au niveau de votre coeur mais qui sont là pour vous guider justement sur la voie de vos sentiments on vient dire aussi à certains que s'ils viennent de rencontrer quelqu'un qui se demandait voilà si devait oser y aller ou pas la réponse c'est oui on vous invite à flirter à oser inviter la personne à lui proposer un rendez vous tout comme à lui faire part de ce que vous ressentez après si vous êtes par exemple en relation et que vous avez justement envie un petit peu de de renouveau un d'un peu plus de romantisme dans votre vie on vient vous dire que si vous le voulez pas falloir aussi le faire à devenir c'est à dire que il ya peut-être certains voilà qui ont fait des efforts et c'est rapide à au bout d'un moment ils ont peut-être eu marre d'être les seuls aussi à faire des efforts donc au bout d'un moment ils ont arrêté donc forcément là bas à ça ment cruellement mais même des deux côtés donc ce qu'on vient vous conseiller ici voilà c'est quelque part de refaire des efforts et ça d'autant plus ainsi quelque part vous avez fait voilà entre guillemets petite boulette mais de revenir justement à de la drague à se faire la cour à séduire à se faire des cadeaux à expliquer aussi à votre partenaire peut-être l'importance que ça a aussi pour vous même si j'imagine que certains ont déjà fait que les images et qu'ils pensent que c'est déjà peine perdue et bon 1 et jamais de mal de le redire souvenez vous peut-être qu'il a déjà su l'être donc si vous pouvez le refaire je pense que lui aussi maintenant pour ceux qui sont seuls bon voilà si vous avez une personne en vue on vous conseille d'y aller maintenant s'il n'y en a pas tout court ou qui va arriver apportez vous ça aussi un fait de vous un petit dîner romantique pour vous chouchoutez vous dorlotez vous amener cette notion de romantisme à la maison et que vous soyez seul ou non on vous conseille cette affirmation qui est je suis follement aimé pour vous aider en tout cas par rapport à tout ça après pour certains ces cartes peut être le signe que vous êtes tout simplement prêt pour une nouvelle relation n'empêche qu'on vous pousse quand même à l'action à entreprendre à fréquenter peut-être aussi des dieux pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes etc ou des nouvelles activités à l'initiative par rapport à votre vie sentimentale mais ça peut être le cas aussi dans vos relations avec vos collègues voilà n'est pas que sur ce plan là non plus et puis ben quand on parle de pensée positive et de foi voilà un voyez derrière on vous dit aussi rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour 1 et pareil sur différents plans puisque ici on vous demandait vraiment de la garder avec cette carte également 1 donc on insiste bien là dessus voilà ce que je pouvais vous dire déjà pour les cartes maintenant concernant le point litho alors il est toujours entre guillemets normalement il ya une pierre pour un mois une autre pour un autre vous les prenez vous les utilisez comme vous le sentez pendant ces deux mois vraiment écoutez vous est ce qui est marrant ici c'est que on a eu donc bracelet en sélinite qui a voulu venir là pour le mois de décembre et j'ai pas eu une pierre mais j'ai eu une fleur de vie pour le mois de janvier alors on va commencer d'abord ici avec la sélinite de laquelle je vous avais déjà parlé d'ailleurs au mois de septembre qui est une pierre de purification que ce soit pour vous même mais aussi pour des lieux qui peut aider également à mieux dormir qui aide au développement des dons de télépathie qui est en lien avec la ds sélénée qui représente la pureté la bienveillance et comme par hasard qui est lié à la lune on peut appeler également la lumière de l'âme parce qu'elle remplit vraiment d'une énergie pure que vous pouvez imaginer comme une lumière blanche justement du coup elle ramène voilà l'équilibre au niveau des différents corps elle aide au développement personnel elle peut soutenir également dans le cas d'une grossesse peut aider également par rapport à des problèmes au niveau de l'estomac ou par rapport à l'obésité et elle favorise la compréhension et l'ouverture d'esprit juste à savoir que cette pierre là ne se nettoie pas dans l'eau mais juste avec du sel avec ou avec le soleil et maintenant ici avec la fleur de vie que je vous montre que j'avais acheté à la base parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce symbole sur moi les boucles d'oreilles sont beaucoup trop lourdes je vais vous montrer là je me suis on m'a offert un pendentif justement en fleur de vie qui est vraiment génial et puis qui va un petit peu plus loin enfin il ya d'autres symboles aussi qui sont intégrés et la fleur de vie comme certains savent c'est un concentré véritablement du nombre d'or et qui permet d'élever le tout vibratoire également d'harmoniser d'équilibrer de protéger de régénérer et de dynamiser aussi alors pareil que ce soit le corps que ce soit certains lieux vous pouvez également en mettre une sur votre bouteille en verre d'eau ou en dessous en dessous d'une assiette sur laquelle il ya des aliments il ya vraiment pas mal de choses où vous pouvez l'utiliser et franchement elle fait vraiment du bien moi je sens vraiment la différence depuis que je la porte donc c'est une forme sacrée 1 c'est une onde de forme qui est parmi les plus puissantes au monde donc voilà peut-être que ça pourra vous aider pendant les périodes on va dire un peu plus ici peut-être un peu tout remonté mais ici en tout cas peut-être un peu plus agité 1 voilà pour rester bien aligné et pouvoir être en bonne santé accessoirement aussi vous pouvez aussi un pour les thérapeutes moi j'ai que j'en ai une en dessous de ma table de soins une autre en dessous bas de cette table là quand je fais les guidances voilà un libre à vous voilà voilà bon eh ben écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que tous ces messages vous aideront au mieux vous apporteront que vous passerez surtout de très belles et bonnes fêtes de fin d'année je vous fais également tous mes voeux pour l'année prochaine je vous souhaite que cette année vraiment vous apporte tout ce que vous désiriez mais surtout le meilleur est plus juste pour vous je vous remercie d'avoir aussi suivi cette guidance jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour vos messages vos likes vos commentaires votre fidélité merci tout plein merci du fond du coeur prenez tous bien soin de vous et puis ben je vous dis à bientôt les poissons namasté